Mes chers signes de Gémeaux, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que général pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tout souvient, mes chers signes de Gémeaux. Donc, ce tirage est pour les Gémeaux signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Alors, dans cette vidéo, nous allons tout simplement approfondir votre situation générale et aussi votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui est à venir, les changements, l'évolution. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage pour ceux qui souhaitent approfondir la partie sentimentale disponible sur ALD1111TV. En plus de ça, durant un mois, vous avez aussi accès à d'autres tirages sentimentaux sur Café avec l'amour. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez les informations dans la boîte de description. Donc, c'est parti. On y va, les Gémeaux, pour découvrir votre situation en février. On va commencer par les grands axes, qui est la partie générale. Et ensuite, on va partir sur la deuxième partie, qui est la partie sentimentale. Donc, les Gémeaux, la première carte qui ressort ici, c'est Miracle. Donc, déjà quand je vois cette carte, le miracle ici va symboliser un événement soudain qui se produit. Quelque chose d'assez incroyable, d'accord? Quelque chose qui vous émerveille, quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie. C'est vraiment cette représentation de l'arc-en-ciel après une période grise, après une période compliquée. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir une forme de miracle, une forme de surprise, un événement inattendu qui risque de... Qui va apporter cet éclairage, cette ouverture, cette sérénité, d'accord? Qui vous a manqué jusqu'à maintenant. Donc, si vous êtes... Vous êtes dans une période d'attente, une période d'incertitude, une période de questionnement, de longue introspection. Cette carte représente vraiment cette bonne nouvelle, cette belle arc-en-ciel, cette belle énergie qui rentre dans votre moi. Donc, attendez-vous en tout cas à des événements assez miraculeux. Regarde la plénitude. La plénitude ici va représenter aussi le fait d'entrer dans une certaine maturité. Quelque chose devient mature au mois de février. Ça peut aussi représenter votre vie sentimentale. Il y a une forme de maturité. Il y a aussi une satisfaction que vous ressentez ici. C'est comme si vous digérez une histoire, vous digérez quelque chose. C'est comme si vous êtes armé, voyez? Par rapport aux événements. Et vous êtes préparé, vous êtes prêt. Et ensuite, peut-être aussi qu'au cours de sept mois, la plénitude aussi peut être une période pour vous de vraiment arriver à se libérer ou de vider ou de laisser partir tout ce qui n'est plus en accord pour créer de la place pour autre chose. Mais je ressens en tout cas que vous allez vous sentir hyper heureux ou heureuse au cours du mois de février. Un événement va apporter satisfaction. Un événement ici va vous remplir en tout cas de joie. Mais cette fruit ici qui a l'air d'être mûrie ici, c'est quelque chose qui mûrit. Quelque chose qui devient exactement tel que vous aurez voulu que ça devienne. Mais ça arrive durant une période que vous attendez le moins. C'est comme si ça n'arrive pas. C'est comme si ça arrive quand vous pensez que ça n'allait pas arriver. Donc, attendez-vous en tout cas à une augmentation, une promotion ou des résultats en tout cas positifs portant sur l'évolution, voyez? Ça permet en tout cas d'aller de l'avant, voyez? C'est ce que je peux ressentir ici. Donc, la joie dans cette carte ici, les j'aimeaux, écoute. Cette carte a tellement beaucoup de sens, tellement beaucoup de vibrations et tellement beaucoup d'énergie pour vous. La joie ici représente votre faculté en tout cas à libérer de tout ce qui peut être problématique, voyez? Et à voir le côté positif dans chaque situation. Donc, une énergie hyper optimiste. Donc, le mois de février ici, je vous vois en tout cas recevoir des bonnes nouvelles, d'accord? De ressentir la plénitude aussi par rapport à ce que vous faites, d'accord? D'être satisfait aussi par rapport au progrès que vous allez pouvoir mettre en place. Et de vraiment arriver aussi à vivre chaque situation avec une certaine lâcher prise, une certaine acceptation. Comme les dauphins ici, j'ai le sentiment que vous suivez la vague, d'accord? Chaque chose qui vient, vous suivez la vague de chaque chose. Et du coup, ça permet d'équilibrer vos émotions. D'autres énergies que je vois ici sur l'aspect général, c'est l'opportunité. Donc, l'opportunité ici peut représenter aussi le fait de recevoir de l'abondance sous forme d'argent. J'ai le sentiment aussi que des occasions favorables peuvent se présenter côté carrière, côté idée, côté projet. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas de pouvoir, c'est comme si vous travaillez sur un projet, vous travaillez sur une idée. Vous travaillez sur quelque chose qui est porté vers une certaine plénitude. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont en train de rédiger des contrats au mois de février. Je ressens cette notion de rédiger des contrats. Le travail ici est quand même, il y a quelque chose de positif qui est assuré dans le cadre professionnel. Donc, si vous êtes en attente d'une réponse professionnelle, en attente de progresser par rapport à un projet, les nouvelles ici peuvent être hyper positives en fait pour vous. Côté carrière, nous avons aussi études. Donc, forcément, moi, le mois est idéal ici pour faire des recherches. Donc, si vous voulez faire des recherches sur un sujet donné et que vous voulez améliorer vos connaissances ou se diplômer par rapport à certaines choses, je vous vois être constamment en train de vous renseigner, de rechercher, de développer des sagesses. J'ai le sentiment de vous voir sur votre ordinateur en train de taper quelque chose, d'écrire quelque chose, de corriger quelque chose. Il y a cette notion aussi d'avoir votre diplôme ou d'avoir en tout cas accès à des informations favorables. Et abondance infinie ici représente cette plénitude. Vous voyez cette même plénitude ici. Ça peut être aussi d'un aspect sentimental, mais enseignante ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être partager aux autres. Et cela va vous aider aussi à établir des véritables connexions avec d'autres personnes. Et les cristaux ici, c'est aussi le fait de travailler avec des pierres. Donc, sachez en tout cas que côté professionnel, il y a une belle expansion. Côté sentimentale, j'ai le sentiment de voir aussi qu'il y a une belle ouverture. On va se basculer du coup dans l'amour. Mais le but de votre mois de février, c'est de se participer aussi dans les événements de votre vie. Donc, les invitations sont des énergies que je vois présentes ici. Je veux participer à créer quelque chose ou à élancer ou à mettre en avant quelque chose qui sera positif. Ok. Deuxième version ici, c'est l'aspect sentimental. On va se focaliser sur l'amour. L'aspect sentimental. Donc, légèrement. Au niveau love, on va juste simplement voir votre état d'esprit ici en février 2022. Février 2022, 8 de Ponta comme énergie. Magnifique. D'accord. 8 de Ponta comme énergie. Je l'ai senti. Ce que j'aime ici, c'est que si vous regardez bien dans cette carte ici, elle a l'air d'être hyper attentionnée en fait dans ce qu'elle est en fait ou ce qu'elle fait. Vous voyez, il y a une forme de délicatesse. C'est souvent quand aussi on apprend à connaître aussi le langage d'amour d'une personne. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, des Gémeaux, vous avez compris aussi quel est votre langage d'amour à vous. Il y a cette énergie de maintenant je sais ce que je veux en fait. Maintenant je sais ce que je mérite. Maintenant je sais ce que mon âme a besoin pour se sentir épanouie. Maintenant je sais aussi que quand je ne fais pas ce que mon cœur me dit, je me perds. Vous voyez, il y a cette énergie de quand je ne fais pas ce que mon cœur me dit, je me perds. Donc je pense qu'au niveau love, j'ai le sentiment qu'il y a le travail et l'amour qui sont mélangés ici. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est si vous travaillez avec quelqu'un avec qui vous êtes présentement engagé avec ou c'est si vous êtes en train d'apprendre de certaines erreurs passées. D'accord ? C'est si vous êtes en train d'apprendre de certaines erreurs passées et qu'au jour d'aujourd'hui vous mettez tous, toutes les bonnes utiles, toutes les bonnes ressources de votre côté pour ne pas commettre ces erreurs et de pouvoir faire attention délicatement aux personnes avec qui vous vous faites confiance pour ne pas entrer dans des relations à laquelle vous avez le sentiment de constamment être celui qui fait tout en fait. Vous voyez ? J'ai le sentiment en tout cas qu'au niveau love, je vous vois, il y a cette notion de travail et il y a cette notion d'amour. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Je vous vois en tout cas passer, si vous êtes en couple, je vous vois passer du temps avec votre bien-aimé. J'ai le sentiment de vous voir passer du temps avec cette personne. C'est comme si vous dédiez du temps à cette personne. C'est comme si vous avez vécu des hauts et des bas et qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez mettre en place des efforts pour que vous et cette personne évoluent ou s'épanouissent ensemble en fait. Vous voyez ? Il y a cette énergie de je ne veux pas qu'on se prend la tête. Je ne veux pas qu'on soit totalement loin de l'un et l'autre. Je veux pouvoir me rapprocher de toi. Donc, il se peut que le travail est quand même assez dominant ici. Il se peut que vous êtes en train de faire tellement de choses. Votre carrière a beaucoup plus de place que l'aspect sentimentale. Mais le moment où vous pouvez créer du temps pour votre partenaire, vous le faites. D'accord ? Et vous le faites aussi en dédiant du temps à cette personne, en investissant votre énergie et du temps à cette personne. Mais le 8 de Pentacle ici, soyez sûr de vous-même, c'est que si vous voulez quelque chose, vous allez chercher une façon, une approche pratique pour pouvoir l'obtenir. Ce qui peut être aussi une opposition dans votre vie sentimentale ici, c'est le 2 d'épée comme énergie. Ainsi que le 10 de bâton. L'obstacle ici, le 10 de bâton aussi, le 10 de bâton aussi ici représente plusieurs casquettes. Vous voyez, c'est souvent quand on veut porter, on veut être partout et en fait, on n'est nulle part à la fois. D'accord ? Je ne sais pas si ça peut résonner quelque chose en vous. D'accord ? C'est juste, je ne dis pas que ça va être les événements que vous allez faire face à, mais ça peut être aussi l'opposition. Si on sait que vous vous sentez en tout cas être un blocage pour vous. Et le fait que vous avez eu les 2 d'épée comme énergie ici, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de blocage au niveau de votre cœur. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un ici à laquelle vous refusez d'entendre ou vous refusez de communiquer avec. Il y a ce refus de communication ici. C'est comme si vous faites semblant que tout va bien, mais en fond de vous, tout ne va pas si bien que ça. Vous voyez ? Tout ne va pas si bien. Vous avez peur. Ce n'est plus possible d'être constamment, être celui qui est dans une grande gestion émotionnelle de la relation. Vous voyez ? J'ai le sentiment que le blocage ici, c'est que c'est si vous prenez votre distance de quelqu'un parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne va pas. D'accord ? Ou c'est si vous ignorez certains signes. Il y a quelque chose ici que l'univers cherche à vous montrer par rapport à quelqu'un et j'ai le sentiment que le fait que vous soyez très occupé, très prise, vous l'ignorez, cette signe ici. Le passé sentimental ici ressort comme le 5 de bâton comme énergie. Et attention parce que ça représente le passé. Donc, il se peut qu'il y a une influence passée qui affecte cette énergie parce que l'énergie que vous avez ici, c'est que je ne veux plus m'occuper. De cette personne. Je ne veux plus me mettre à vouloir tout faire en fait énergétiquement pour que la relation fonctionne. Vous voyez ? Et le 5 de bâton comme énergie aussi, c'est des hauts et des bas. Ça veut dire que par le passé, il y a eu quand même des hauts et des bas. Il y a eu des challenges. Il y a eu des difficultés ici. Il y a eu beaucoup trop de demandes et pas forcément suffisamment d'actions de la part de cette personne. Parce qu'ici, vous prenez le temps d'observer les détails aussi. Donc, dans le passé, on a un belilion ou sagittaire qui ressort. On a aussi une situation ici avec le 5 de bâton. Je vais clarifier ça. Vous voyez ? J'ai le sentiment que vous avez fait la paix avec quelque chose ici. En progressant vers l'avant, on va juste simplement voir ce que vous allez vers ici. Ce que vous allez vers ici, c'est le 9 de bâton comme énergie. Et j'aime cette énergie pour vous parce que le 9 de bâton ici comme énergie, c'est souvent aussi une forme de courage. D'accord ? Au niveau love, c'est aussi une forme de courage. Ça veut dire qu'on a le courage de mettre des barrières. On a le courage de dire ce qu'on veut et de demander ce qu'on veut en fait. On a aussi le courage de ne pas laisser aussi cette situation prendre les meilleurs de vous-même en fait. D'accord ? Donc, au niveau love, j'ai le sentiment que vous allez être préparé à régler quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez régler ici. D'accord ? Il y a quelque chose que vous voulez réparer ici. Peut-être que réparer une relation avec une personne qui est distante émotionnellement. Peut-être aussi aider cette personne à partager davantage des choses. Peut-être aussi pardonner aussi les erreurs du passé par rapport à cette personne. Et pour d'autres aussi, ce sera peut-être aussi le fait de travailler aussi sur vous et d'aimer cette personne à distance en fait. De se rendre compte que peut-être que vous ne pourrez pas aimer cette personne pour l'instant. Mais le mieux pour vous, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin de votre énergie. Et votre partenaire ici ressort comme le 10 de couple. Votre partenaire ici, attention parce que toutes ces cartes ont l'air d'être hyper positives, côté amour. Sauf que vos priorités ont changé ici. Vos priorités, ce n'est plus en rapport avec le passé. Vos priorités ici, c'est de pouvoir évoluer en fait. C'est de pouvoir être honnête et franche. Et de pouvoir aussi pencher la balance pour que ça soit équilibré dans les deux sens. Votre partenaire ici, cancer, scorpion, poisson. Cette personne veut vous apporter cette plénitude que nous avons observée ici. Cette personne veut vous apporter plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, regarde, étude. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous êtes hyper réfléchis. Vous avez appris des choses. Et ce que vous avez appris au jour d'aujourd'hui, vous voulez le mettre en pratique. Et je pense que là où il y a l'opposition, c'est votre participation. Ça veut dire, est-ce que je participe à cette évolution par rapport à cette personne? Ou est-ce que je me retire en fait? Est-ce que c'est vraiment important que je me livre à cette personne? Ou est-ce que je prends de ma distance aussi? Garder la foi ici veut dire que la personne que vous aimez ici veut en retour. veut évoluer, veut y croire encore que ça peut être possible entre vous deux. Veut pouvoir voir le côté positif aussi de la relation et peut-être s'ouvrir à la relation. Il y a cette énergie de j'espère qu'on peut se retrouver, j'espère qu'on peut se voir, j'espère qu'on peut éventuellement se parler. Voilà ce que je peux voir dans cette partie-là. Je vais approfondir ce tirage sur ALD1111. Donc pour ceux qui sont sur ALD, merci d'aller vers votre suite. Pour d'autres, merci beaucoup. Ou sinon, si vous souhaiteriez continuer le tirage, allez-y avec le lien en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un agréable mois de février 2022. Ciao! Vous êtes en train d'éveiller votre puissance légèrement. Votre masculin sacré, votre féminin sacré. Vous êtes honte. C'est incroyable parce qu'il y a des gens qui sont attirés par vous. Même sans parler d'amour en fait. Naturellement, vous éveillez une pouvoir intense. C'est un pouvoir de, je sais...